Il n'y aura pas de lit en bois sculpté dans la chambre de Louis XVI, décision prise par Laurent Salomé, le point dans cette édition. Des expositions d'art moderne reléguées au quinconce de l'hiver, ainsi en a destiné Catherine Péliard. Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre prochains. Il ne nous reste plus que quelques jours pour visiter l'exposition Pierre Lebrun au Grand Triano. Napoléon quitte Versailles, il va séjourner au Palais des Beaux-Arts d'Arras, le temps d'une exposition. C'est l'événement de l'année pour Versailles Passion, la réunion annuelle du groupe aura lieu le 10 septembre prochain. Enfin, un gastéropole au château de Versailles, c'est le sujet de notre regrès, l'œil de Versailles, en fin d'édition. Le journal de Versailles Passion Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Il n'y aura pas de lit en bois sculpté dans la chambre de Louis XVI, ainsi en a décidé Laurent Salomé lundi dernier. La décision a été prise de retirer et d'arrêter les parties sculptées. D'après nos informations, nous nous dirigeons vraisemblablement vers un lit entièrement en tissu. Pourquoi cette décision ? Apparemment, l'affaire des faux meubles y est pour quelque chose. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Si vous êtes rendu à Versailles cet été, sans doute avez-vous remarqué que les salons et jardins n'étaient pas encombrés par des œuvres d'art dites « modernes ». C'est une décision qu'a prise Catherine Péliard en début d'année. La décision a été prise de reporter en hiver ces expositions, période où, je cite, « il n'y a moins de monde ». Les 16 et 17 septembre prochains auront lieu les Journées du Patrimoine. À ces occasions, vous aurez accès à de nombreux lieux habituellement fermés au public. En ce qui concerne le domaine de Versailles, c'est Trianon qui sera ouvert au public. Il ne vous reste plus que quelques jours pour visiter l'exposition Pierre le Grand au Grand Trianon. Cette exposition, en collaboration avec le musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg, retrace le séjour du Tsar lors de son passage à Paris en mai et juin 1717. Elle refermera ses portes le 24 septembre prochain. Napoléon quitte Versailles. Depuis quelques années, la ville d'Arras organise des expositions en collaboration avec le château de Versailles. Vous vous souvenez certainement de rouler carrosse ou sans œuvre pour Versailles. Cette fois, c'est l'empereur qui en aura les honneurs. Vous le savez peut-être, mais Versailles est le premier musée napoléonien de France avec plus de 300 œuvres exposées dans ses salons, hélas, rarement ouvertes. Cette exposition aura lieu les 7 octobre 2007 au 4 novembre 2008, au Palais des Beaux-Arts d'Arras. Pour sa deuxième édition, Versailles Passion organise sa réunion annuelle le 10 septembre, dès midi sur la pièce d'eau des Suisses. Nouveauté cette année, une chasse au trésor sera organisée à l'intérieur du château. Bien évidemment, nous vous attendons le plus nombreux possibles. Reportage et images dans nos prochaines éditions. Enfin, pour terminer ce journal, je vous propose de découvrir l'œil de Versailles. Cette rubrique, proposée par la rédaction de Versailles Passion, qui souhaite vous faire découvrir des choses totalement insolites dans le château. Ce mois-ci, il s'agit du gastéropode de Versailles. Il est tranquillement installé dans les salons du roi. Des milliers de visiteurs passent devant, sans que personne ne le remarque. Pourtant, c'est le seul au château. Vous le trouverez dans la salle à manger des retours de chasse. La salle à manger des porcelaines, pardon. Et je ne me doute pas que lors de votre prochain passage, vous ne manquerez pas d'aller le saluer. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal, dans un mois. Bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501